9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Au sommaire Rémi de votre journal des médias. On reviendra sur la manière dont les chaînes ont fait vivre en direct ce week-end, la rébellion de Wagner en Russie, également la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du journal du dimanche, malgré la grève entamée par ses journalistes, une grève qui se poursuit, et puis Laurence Boccolini qui arrête le jeu, tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time. Et c'est TF1 qui est en première position avec Spy, 3,1 millions de téléspectateurs et 18,6% du public pour ce film avec Mélissa McCarthy. Et c'était pourtant une rediffusion. Derrière, on retrouve France 2 avec le film J'accuse qui était lui inédit en clair à la télévision, 2,7 millions de téléspectateurs et 16% de part d'audience. Et c'est un bon score pour France 2. Enfin, M6 clôture ce podium avec Zone Interdite. 2 millions de téléspectateurs pour le magazine qui consacrait hier soir un sujet au secret des plus grandes foires de France. Et sur le reste du week-end ? Grosse déception du côté de TF1 qui proposait vendredi soir le deuxième numéro du jeu The Wheel, présenté par Arthur. Seulement 1,9 millions de téléspectateurs au rendez-vous, soit moins de 12% du public. C'est très peu. TF1 qui est loin derrière France 2 et la série tropique criminel. regardé par 4 millions de personnes. Et puis, ce soir-là, vendredi soir, c'était également le retour de ce programme. Ah, vous avez rendez-vous avec M. Colucci ? Absolument. Hôtel du temps présenté par Thierry Ardisson. On vous en parlait vendredi sur Europe 1. Consacré à Coluche, vous l'avez entendu, score pas fameux là non plus. 1,2 millions de téléspectateurs et 7,4% de part d'audience. C'est à peu près pareil que le premier numéro qui avait été consacré à Dalida. Oui, mais avec Dalida, il faisait 6,9%. Là, il a passé la barre des 7%. C'est la barre psychologique qui s'était lui-même fixée à Dalida. En part de l'audience, c'est mieux, mais en valeur, c'est moins. Ah bah oui. Vous voyez, donc, finalement, ça se rend place. Évidemment qu'en valeur, c'est moins. Vous avez vu la météo. Avec la météo. Tout est moins bien en ce moment, il faut bien le dire. Et c'est pour ça que beaucoup d'émissions et beaucoup d'accès sont arrêtés. Absolument. Très loin devant ses concurrents avec 4,4 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Je ne m'attendais pas à parler de ce sujet dans les audiences. On débute avec la rébellion de Wagner ce week-end en Russie. Elle a été très suivie sur les chaînes françaises. La rébellion de courte durée, mais qui a contraint les chaînes à bouleverser leur programme. Et notamment les chaînes info qui sont passées en breaking news, comme on dit. Avec à la clé samedi un record d'audience historique pour LCI depuis sa création en 1994. 4,9% de part d'audience pour la chaîne qui a ces derniers mois beaucoup axé sa ligne éditoriale sur le conflit en Ukraine. Elle talonne samedi BFM TV qui affiche pour sa part 5,2% de part d'audience. Du côté des chaînes généralistes également, on s'est adapté à cette actualité avec des déprogrammations. Notamment sur M6 qui diffusait hier soir un numéro d'enquête exclusive consacré à la milice Wagner. Mais aussi France 5 qui a changé à la dernière minute sa grille des programmes. est proposé hier en prime time. Un numéro de C dans l'air sur ce thème. Un programme suivi par 784 000 téléspectateurs. Et c'est un bon score, même un très bon score pour France 5. Geoffroy Lejeune, nommé à la tête du journal du dimanche. Oui, ça avait fuité dans la presse. L'arrivée de l'ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles a été officialisé vendredi en fin d'après-midi dans un communiqué de presse. Un communiqué qui met en avant, je cite, sa connaissance des attentes du public en termes d'informations à l'heure des réseaux sociaux. Il succède à Jérôme Béglet qui devient quant à lui le directeur général de Paris Match. Conséquence de cette nomination, la grève qui avait débuté les journalistes la veille a donc été reconduite. Oui, pas de journal du dimanche en kiosque hier ni de version numérique. La grève est prolongée jusqu'à mercredi, un mouvement approuvé par 98% des votants qui estiment, je cite, qu'un cap a été franchi dans le refus du dialogue et le manque de considération à l'égard de celles et ceux qui fabriquent ce journal. Il demande à la direction de renoncer à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, un homme, indique-t-il, dont les idées sont en contradiction totale avec les valeurs du journal. La reconnaissance de l'indépendance juridique de la rédaction est également réclamée par les grévistes, tout comme le respect des règles déontologiques du métier de journaliste. Autre nomination, cette fois-ci à la tête du journal L'Équipe. Oui, ça concerne son directeur de la rédaction, Jérôme Casadieu, qui va quitter début septembre ses fonctions pour rejoindre LFP Média. C'est la filiale commerciale de la Ligue de football professionnelle. Il y occupera le poste de directeur marketing et éditorial. A l'équipe, il sera remplacé par Lionel Dangoumeau, qui occupait depuis 2016 le poste de rédacteur en chef du service football. Télévision avec une annonce importante effectuée hier par Laurence Boccolini. Et cela dans une interview accordée à Pur Média. « J'ai pris la décision de ne plus continuer le jeu. Tout le monde veut prendre sa place », explique l'animatrice de France 2, un jeu qu'elle animait depuis deux saisons. Elle ne rentre pas dans les détails de son choix, mais indique qu'il est temps pour elle, je cite, « de partir vers de nouvelles créations avec France Télévisions ». Elle reste donc, vous l'avez compris, dans le groupe public, mais sans avoir pour l'instant des missions récurrentes. Et on ignore également qui va la remplacer à la tête de « tout le monde veut prendre sa place ». Vous avez peut-être un petit pronostic, d'ailleurs, Anissa Philippe, sur le remplaçant. Aucune idée ! Cyril Ferrault, chaque fois qu'il nous met des émissions, c'est Cyril Ferrault. Ah oui, c'est vrai, Cyril Ferrault. Sur M6, c'est Stéphane Plaza. Moi, je mets mon petit peu. Bruno Guillaume. Bruno Guillaume, Olivier Mille, où, où, où ? Ça serait, je trouve, une formidable idée. Christophe Dechavane, qui est sur France 2, qui sait, paraît-il, animer des jeux. Je verrai bien sur ce poste. Du mouvement également, du côté de LCI. Cela concerne Routel-Krieff, selon une information du Parisien que nous sommes en mesure de confirmer. La journaliste ne présentera plus un œil sur le monde, l'émission qu'elle incarnait le soir avec Julien Arnaud. Alors, elle ne récupère pas une autre émission à la place, mais rejoindra en tant qu'éditorialiste 24h Pujadas, sans diffuser en Access Primetime. Elle remplacera à ce poste Jean-Michel Apathy, qui rejoindra quant à lui l'émission quotidienne sur TMC à la rentrée. A noter qu'elle sera également mobilisée pour des soirées spéciales, notamment lors d'élections politiques. Et puis, on termine ce journal avec l'émotion d'une figure de Canal+, au moment de partir à la retraite. Un commentateur très apprécié des téléspectateurs de la chaîne et des fans de rugby, en particulier à 75 ans, Francis Delterral. Il s'agit de lui, part à la retraite. Et cela après, tenez-vous bien, 38 ans passés à Canal+. Il y était arrivé en 1985, un an seulement après sa création. Alors, son émotion, effectivement, était très, très vive. Samedi, sur Canal+, au moment de dire adieu aux téléspectateurs. Vous me faites pleurer. J'ai pas eu le pensée pour Charles Bietry, bien entendu, pour tous ceux avec qui j'ai commenté à Canal, et puis pour tous ces joueurs qui m'ont accompagné, qui ont jalonné ma carrière, comme Mathieu Blin, par exemple. Je ne les citerai pas tous, mais en acquisant mes amis, je remettrai devant le plus grand que j'ai vu, le plus grand personnage, Walter Spanguero. Voilà, merci à vous. Allez, je vous dis au revoir. Francis Delterral, très ému, vous l'avez entendu. 38 ans sur la même chaîne. Et c'est hommage, notamment à Walter Spanguero, légende du rugby et ancien international du 15 de France. C'est 38 ans, effectivement, c'est une belle carrière. La retraite à 75 ans, beau slogan. Merci beaucoup, Rémi Jacob. A demain pour un nouveau journal des médias. A demain.